Dans cette vidéo nous allons continuer l'élaboration de notre configuration webpack et nous allons prendre en compte maintenant le CSS. Nous allons devoir installer des nouveaux loaders et les appliquer selon le même principe que nous avons fait précédemment pour prendre en compte le langage JSX et React. Les packages que nous allons installer dans un premier temps seront sasloader pour le premier. Il va nous permettre de compiler le langage sas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du sas dans votre solution. C'est fortement recommandé. De toute façon qui peut le plus peut le moins si vous faites du css ça marchera pareil. Mais nous allons prendre en compte l'utilisation du langage sas. Ensuite nous installerons un autre package qui s'appelle cssloader afin de nous permettre de charger les fichiers css dans nos fichiers javascript puisque actuellement comme nous l'avons dit webpack de base ne comprend que l'intégration des fichiers javascript. Si on veut lui faire inclure d'autres fichiers il faut lui installer des loaders et les configurer pour cela. Et le dernier pour l'instant que nous allons installer s'appelle stillloader. Il va nous servir à injecter du code css dans le fichier html mais on remplacera plus tard ce loader par un plugin qui lui écrira un fichier css à part. Je retourne dans le code ici au niveau du fichier webpackconfig.js. Je vais faire une petite modification rapide parce que au niveau de la tabulation j'ai quatre espaces comme on le voit ici et je trouve que ça fait un peu beaucoup. Alors je vais cliquer dessus et ici mettre en retrait avec des espaces je vais choisir 2 et maintenant je vais taper CTRL majuscule P et je vais choisir format document ici format document comme ceci et ça va me reformater mon document en fait ça n'a pas l'air de marcher. Voilà donc j'ai reformaté le document avec une tabulation de caractères alors si j'ai pu faire ça c'est parce que j'ai installé une extension qui s'appelle Prêture. Ici Prêture code formateur qui nous permet de faire ceci. Le fichier sera plus facile à lire ainsi. Je referme cette partie voilà pour la parenthèse. Avant d'installer les loader nous allons créer les fichiers sas. J'ouvre donc ici l'explorateur. Je vais me positionner dans le dossier components ici et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler mycomponents.scss comme ceci. Je vais rajouter à l'intérieur un peu de code css. Alors là nous avons une variable $testcolor qui est réutilisée ici dans cette règle. C'est donc pour vérifier que le sas est bien compilé en langage css. Mais encore une fois vous n'êtes pas obligé, vous pouvez créer des fichiers .scss et utiliser du css à l'intérieur. Si vous n'êtes pas familiarisé avec sas ça marchera aussi. Mais bon il vaut mieux créer une structure sas comme ça si un jour vous utilisez sas ça sera plus simple. Il n'y a que des avantages. Donc j'enregistre ce fichier. Ensuite je vais créer un autre fichier sas au niveau du dossier src. Donc j'ai fait un clic droit ici nouveau fichier et je vais l'appeler index.scss et à l'intérieur de ce fichier je vais copier aussi une petite règle sas comme ceci avec une variable background color qui est réutilisée ici dans une règle sur le body. Donc ça c'est juste pour vérifier que notre code marche après. Donc j'enregistre. Ensuite je vais appliquer ces règles dans mon code au niveau de mes fichiers javascript. Alors je vais refermer ici l'explorateur. Je vais aussi cacher la console avec ctrl J comme ceci pour mieux voir mes fichiers. J'ai donc du code css dans my components. Je vais donc ouvrir le composant ici et je vais par exemple appliquer la classe test. Elle est déjà appliquée. Voyez j'avais préparé les choses correctement. La classe test que j'ai déclaré ici est déjà appliquée dans mon composant et je vous fais remarquer que on est obligé ici d'utiliser le mot clé class name. On ne peut pas utiliser classe comme dans du html parce que classe est un mot réservé en javascript. Donc cela fait partie des petites différences entre le jsx et le html. Alors encore une fois ici il sait que c'est du jsx parce que on est dans un fichier javascript et on est ici à l'intérieur d'une fonction return au niveau d'un environnement react. Donc ça c'est ce qui lui permet à lui de savoir que c'est du jsx bien sûr. Donc ici on est bon et au niveau de la deuxième règle que j'ai mis dans le fichier index, elle s'applique au body. donc elle va s'appliquer toute seule. Maintenant nous devons importer nos fichiers css dans nos fichiers javascript. Donc je me positionne au niveau du composant ici. Je vais remonter en haut du fichier et à la suite de mon import de react ici je vais créer un import pour mon fichier scss. Alors pour l'instant bien sûr ça ne va pas marcher car dans la version de base webpack il ne comprend que le javascript. Il ne sait pas importer les fichiers scss. Donc si je relance npm start maintenant ça ça va pas marcher. Ça ne marchera qu'une fois que j'aurai installé les loaders, ce que nous allons faire dans deux minutes. Donc ici j'enregistre et au niveau du fichier index.js je vais faire la même chose. Donc je fais ctrl v je le recopie à part que le fichier ici il s'appelle index. J'enregistre. Donc je récapitule au niveau du fichier index.js on importe un fichier index.scss et au niveau du fichier composant mycomponent.js on importe fichier mycomponent.scss. Et ça c'est pour montrer qu'on peut avoir du css de différentes sources. Au final il sera rassemblé dans une seule entité. Alors au départ ça va être du code injecté dans le code html de notre page mais plus tard ça sera un fichier. Mais au final tout le css vous pouvez avoir 30 fichiers sas différents. Au final on aura un seul fichier css qui sera chargé. Donc gain de temps, gain de performance, etc. Autre petit détail important, ici vous voyez qu'on donne un chemin relatif. Étant donné que le fichier css est dans le même dossier que le fichier mycomponent, on est au niveau du même dossier, on donne un chemin relatif. Et aussi on doit donner l'extension dans ce cas. Car si vous vous rappelez au niveau du fichier index.js quand j'avais importé mon composant ici, je vous avais dit qu'on n'était pas obligé de faire figurer l'extension .js parce que c'était un fichier JavaScript et que Webpack le comprenait de manière native. Mais pour les autres fichiers, que ce soit du css, des images, du txt, du xml, etc. Il faudra faire figurer l'extension quand on veut les importer et aussi utiliser et installer le loader correspondant. Maintenant je vais faire réapparaître la console avec ctrl J comme ceci. On pourrait s'amuser pour voir l'erreur qui va nous afficher de lancer par exemple npm run build. Donc je sais que ça marchait puisque nos loader ne sont pas installés. Mais donc on va voir ce qu'il nous dit. Là apparemment il est en train de chercher. Voilà donc il y a du rouge. Par curiosité qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà module parse failed unexpected token. Donc my component scss. Erreur, il n'a pas compris. Et il nous dit vous avez besoin d'un loader approprié pour prendre en charge ce type de fichier. Actuellement aucun loader est configuré pour traiter ce genre de fichiers, etc. Donc c'est bien ce qu'on dit. Il faut installer des loaders spéciaux. Donc nous allons faire ça. Je reviens ici sur le site qu'on avait mis en avant et on va tous les installer un par un. Donc le premier s'appelle sasloader ici. Donc je vous laisse éventuellement consulter la page pour avoir plus de précisions. Vous faites une recherche sur google npm sasloader et vous tombez sur cette page. Moi je vais simplement prendre ici la commande pour l'installer. Donc npm install sasloader notes. Alors là il y en a peut-être un peu trop là parce que webpack est déjà installé. Il faut que je me méfie. Donc là je vais le prendre mais je ne vais pas réinstaller webpack puisque webpack est déjà installé. Alors je vais copier ça. Je copie toute la ligne. ctrl c. Je reviens dans la console ici. Je vais faire ctrl v. Et alors attention avant de le lancer je vais supprimer webpack puisque webpack je ne vais pas le réinstaller. Il est déjà installé. Donc faites bien attention quand vous piquez des lignes comme ça à droite à gauche de vérifier parce que sur les pages des sites ils vous montrent des exemples d'installation généralisée. Mais nous on a déjà installé webpack avant. Donc on a bien npm install sasloader et notes sas. Puisque sasloader dépend de notes sas. Il faut installer les deux. On vous le dit. sasloader require you to install ether notes sas ou alors darts sas. Donc nous on va installer notes sas ici et vous le dit avec sasloader. Ça c'est très important. Il ne faut pas installer comme ça sans réfléchir. Alors je reviens ainsi. Je revérifie encore une dernière fois. Alors je vais mettre le curseur à la fin peut-être. Pour m'éviter des histoires. Voilà npm install sasloader ainsi que notes sas et c'est save dev parce que c'est une dépendance de développement. J'en vois. Voilà il est installé. Maintenant je vais revenir ici sur le navigateur et je vais passer sur l'autre. Donc il s'appelle cssloader. Et aussi on a dit qu'on installait styleloader. Alors ce que je vais faire. Je vais prendre une ligne et puis je rajouterai l'autre. On va les installer ensemble. Donc je prends cette ligne ici qui concerne cssloader. Donc je fais ctrl c. Je repasse ici sur la console. Je le colle et je vais rajouter styleloader. Voilà ça m'évitera de lancer deux fois l'installation. Donc npm install, save dev, cssloader et styleloader. J'en vois. Et c'est installé. Je vais replier un petit peu la console ici. Je vais faire un tour rapide dans le fichier package.json pour bien vérifier que mes dépendances sont installées. Donc styleloader il est ici. Sassloader et notes sas. Voilà ça commence à prendre du volume. Et tant que j'y suis, je vérifie aussi. J'ai cssloader ici. Donc tout va bien. Tout est installé. Maintenant nous allons configurer tous ces loaders au niveau du fichier webpackconfig.js ici. Et nous allons faire ça dans la vidéo suivante. Car je vois que le temps passe et je vais essayer de faire des vidéos qui ne sont pas trop trop longues. Donc on va continuer dans une prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la suite.